Doviennent les nombreux caméos du film Deadpool et Wolverine ? Bonjour à tous, c'est Mathéo et si vous venez de voir le film, vous avez sûrement remarqué que ce troisième opus de Deadpool nous a réservé de nombreuses surprises et personnages plus ou moins inattendus. Il faut dire que Marvel a volontairement usé de subterfuges pour détourner certaines informations afin de protéger les secrets. C'est en partie comme ça qu'ils ont pu garder secret pour le grand public la présence même si rapide de Henry Cavill. Célébre acteur connu pour avoir été Superman dans l'univers DC Comics ou encore Geralt de Rive dans la série The Witcher de Netflix. Parfois évoqué par certains fans comme le cast parfait pour le personnage, il incarne là le Wolverine d'un autre univers appelé dans les crédits The Cavillrine. Deadpool fait référence au fait que la concurrence et donc DC Comics l'est écartée du rôle de Superman. Même si dans ce cas vous serez sûrement très nombreux à l'avoir reconnu, d'autres caméos eux sont bien plus difficiles à distinguer. Et pour une raison toute simple, portant des masques, seule la voix peut nous permettre de les remarquer. Oui, je parle des différents variants de Deadpool. Concernant Ladypool par exemple, après de nombreuses théories parlant de Tyler Swift ou encore de Ryan Reynolds, il est finalement confirmé vocalement et dans le générique que c'est l'actrice Blake Lively, révélée entre autres dans la série Gossip Girl, et accessoirement la femme de Ryan Reynolds qui incarne le personnage. D'ailleurs côté famille, 3 des 4 jeunes filles du couple ont eux aussi des rôles. On a Ines Reynolds qui incarne Kid Paul, Olin Reynolds dans la peau de Baby Paul, ou encore James Reynolds qui joue là une mutante en train de crier. Manque plus que leur avant-dernière Betty qui n'est pas crédité. On en revient aux autres poules avec nul autre que l'acteur Matthew McConaughey, inconnu pour Interstellar, True Detective ou encore l'Oscar qu'il a eu dans Dallas Buyers Club. Il joue là le Cowboy Pool, suivi par Nathan Fillion vu dans l'excellente série policière The Rookie ou encore Castle. Cette fois il incarne Ed Paul. On a le cascadeur Alex Kishkovich qui incarne Canada Pool. Et citons également le footballeur Paul Mullin qui incarne Welchpool. Un footballeur que l'on retrouve dans le club gallois de Wexham, club dont s'occupe en partie Ryan Reynolds, le tout filmé pour une série documentaire Disney+, avec pour titre Bienvenue à Wexham. D'ailleurs ce n'est pas le seul joueur de l'équipe dans le film, on a aussi Oli Palmer en patron de bar. Bienvenue à Wexham étant une émission que l'acteur présente aux côtés de Rob McElhenney, connu pour la série Philadelphia. Et bien lui aussi a une apparition dans le film, dans le rôle de l'un des soldats du TVA. Ce sont au final les rares véritables caméos du film, les autres ayant quasiment ou presque de véritables petits rôles secondaires. Par exemple pendant le film, nos héros rencontrent une certaine Cassandra Nova. Alors on aura l'occasion de parler de ce personnage là précisément dans une autre vidéo dédiée sur l'explication du film au global. D'où l'intérêt de s'abonner, mais retenez qu'elle a sous ses ordres différents personnages, certains que l'on a déjà vu par le passé. Qui meurt assez vite, il faut le dire, on a Dents de sabre, déjà apparu dans le premier film X-Men de la phoque sorti en 2000, et de nouveau joué par Tyler Mane. Présenté comme sauvage et animal, encore plus que son frère et rival Wolverine, il s'affronte quasiment 20 ans après sa première apparition dans X-Men 1. Dans un rôle un peu plus important, on a ensuite le personnage de Pyro, présenté à l'origine comme un membre de l'académie du professeur Xavier, ayant la capacité de maîtriser le feu, et il rejoint finalement la confrérie des mutants de Magneto. Aaron Stanford reprend ainsi le rôle qu'il avait déjà dans X-Men 2, ou encore X-Men, l'affrontement final. Citons ensuite le crapaud, un mutant capable de se déplacer et d'utiliser une langue comme un crapaud, d'où le nom. Il est apparu dans le premier film X-Men en 2000, et joué de nouveau par E. Park, aussi connu pour le rôle de Dark Maul. Sinon, victime de la même expérience que Logan, nous avons également Lady Deathstrike, de son vrai nom Yuriko Oyama. Elle est apparue dans X-Men 2 avant de connaître un sort funeste, tué par Wolverine. Confirmant là qu'il s'agit sûrement d'un variant dans notre univers, tout de même joué par Kelly-Hoo. Ayant également rencontré un sort funeste, nous avons Azazel, un démon téléporteur. Il est apparu dans X-Men Le Commencement, sorti en 2011, joué par Jason Fleming. On apprend lors d'un dialogue que le personnage a été tué entre les événements de Le Commencement et Days of Future Past. Pour terminer, on a le fléau, comme le dit Deadpool, on assiste là à la version de 2024 du personnage, avec un autre acteur que son personnage dans Deadpool 2 ou encore X-Men 3. Là, c'est le bodybuilder Aaron W. Reed qui l'incarne. Et anecdote, il s'agissait de la doublure muscle du personnage de Reyne Reynolds dans Free Guy. Du côté des retours, cette fois lié à la série Loki sur Disney+, vous l'avez sûrement reconnu, on a tout d'abord B-15, mais on a aussi le retour de Elliot, la créature qui terrorise le néant, aussi appelé dans le film Le Vortex. Et toujours tiré des films ou séries de Marvel Studios, Deadpool et Wolverine signent également le retour de Happy Hogan, joué par Jon Favreau. Apparu dès Iron Man 1, il est devenu un pilier de l'univers, reprenant son rôle dans les Avengers, ou même Spider-Man. Troisième opus oblige, le film présente aussi le retour de certains personnages des deux précédents films Deadpool. On a notamment Colossus, la version jouée par Stéphane Kapitschik dans Deadpool 1 et Deadpool 2, son acolyte Negasonic interprétée par Brianna Heidbrand, sa partenaire Yukio, jouée par Shioly Katsuna, et évidemment le chauffeur de taxi le plus célèbre de l'univers, Dopinder, joué par Karan Soni. La compagne de Deadpool, Vanessa, est également de retour, incarnée de nouveau par Morena Baccarin, Hal l'aveugle par Leslie Huggams, l'humain apprécié de tous, Peter, joué par Rob Delaney, l'inaperçu Buck par Randall Reader, et pour finir Shatterstar de Lewis Tan, ancien membre de la X-Force, au rôle assez bref dans Deadpool 2. Mais eux, si vous avez vu les films Deadpool, vous les connaissez sûrement déjà. Qu'en est-il des membres du groupe de rebelles ? La première que vous avez probablement reconnue, on a X-23 de Daphne Keane, personnage emblématique du film Logan, qui aurait pu avoir son propre projet solo, avant la fusion Fox Disney. Ayant plus ou moins les mêmes pouvoirs, elle est aussi là pour faire ressortir le meilleur de Logan. Le second personnage, c'est Electra, joué par Jennifer Garner. Elle reprend ainsi le rôle qu'elle avait en 2003 dans le film D'Hardeville avec Ben Affleck, et qu'elle a repris en 2005 dans son propre film solo, nommé Electra. Le film sera très mal reçu par le public, devenant un énorme échec financier. Deadpool et Wolverine fait notamment référence à son D'Hardeville, vu que Jennifer Garner a été mariée à Ben Affleck, qui a incarné D'Hardeville, et qu'ils ne sont plus ensemble aujourd'hui. Troisième personnage de ce petit groupe de rebelles, on a Blade, en attendant que M'er-Shala Ali prenne le relais dans son propre film dédié dans le MCU, et après avoir donné de la voix dans la scène post-crédit de Eternals, c'est finalement Wesley Snipes qui signe la première apparition physique du personnage chez Marvel Studios. Lui qui a déjà joué ce chasseur de vampires dans la trilogie au cinéma, avec Blade 1 en 1998, Blade 2 de Guillermo del Toro en 2002, et Blade Trinity de David S. Goyer en 2004. Anecdote, Ryan Reynolds avait un rôle dans Blade Trinity, et ça s'est très mal passé entre les deux acteurs sur le plateau, et c'est pourquoi Deadpool et Wolverine y fait subtilement référence. Le quatrième membre de cette petite troupe est un cas assez spécial, vous l'aurez peut-être reconnu, mais l'acteur Channing Tatum incarne Remy Lebeau, aussi connu sous le nom de Gambit. Un mutant capable d'ajouter de l'énergie aux objets qu'il touche et très souvent à des cartes. Contrairement aux autres personnages de ce groupe, lui ne l'a jamais vraiment incarné sur les écrans, mais ça a presque été le cas. Depuis plus d'une décennie, Channing Tatum tente de faire sortir un film centré sur le personnage, nous venons de la Nouvelle-Orléans, et avant que Disney ne rachète la Fox, le film était bel et bien en préparation, il y avait même une date de sortie. Mais suite à de nombreuses galères de pré-production, le rachat a complètement enterré le projet, et c'est à ça que fait référence ce retour. Un rôle qu'il n'a jamais eu. Contrairement aux autres, lui n'a jamais vraiment eu d'univers, et c'est pour ça qu'il se questionne sur le fait d'avoir été né dans le Vortex. Le film évoque d'ailleurs, dans le cas de ces quatre personnages, qu'ils ont un peu comme une dernière chance de briller. Soit parce que leur projet solo n'est jamais sorti, soit parce que leur dernier film a été un échec total. Pour terminer, évidemment la plus grosse surprise de ce film, c'est sûrement le retour de Chris Evans dans un Marvel. Après avoir incarné Captain America dans sa propre trilogie, et les films Avengers, il est bel et bien de retour, mais pas vraiment dans le rôle qu'on aurait imaginé. Au lieu d'être Steve Rogers, il incarne là Johnny Storm, la torche humaine des quatre fantastiques. Un rôle qu'il a déjà incarné bien avant de rejoindre le MCU dans deux films. Les quatre fantastiques de 2005, puis le Surfeur d'argent 2007. Assez drôle de le voir si vulgaire dans le MCU, là où Steve Rogers était vraiment la gentillesse incarnée. Alors, avais-tu remarqué tous ces caméos ? Je t'attends évidemment aux commentaires, et si cette vidéo t'a intéressé, pense à lâcher un petit pouce vers l'eau, à t'abonner, et tu retrouveras d'autres vidéos sur Deadpool et Wolverine, ici et ici. Sous-titrage ST' 501